Dans cette vidéo, je vais vous aider à choisir entre la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Lorsque l'on débute en peinture, on est souvent confronté au choix du matériel. Alors je parle de la peinture, mais c'est aussi valable pour les pinceaux, pour les supports et pour tous les additifs. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont les propriétés de la peinture acrylique et de la peinture à l'huile, leurs inconvénients et leurs avantages pour que vous puissiez choisir le type de peinture qui vous convient le mieux en fonction des sujets que vous aimez peindre. Et restez bien juste à la fin de la vidéo, je vous donnerai également les solutions que j'ai trouvées pour n'avoir que les avantages de chacune de ces deux types de peinture. Bienvenue sur la chaîne Apprendre la peinture, je suis Florence, je partage avec vous mes expériences et mes apprentissages dans le domaine de la peinture sur mon blog et sur cette chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger le guide Bien débuté en peinture qui vous permettra de surpasser les difficultés du débutant. Voyons maintenant les caractéristiques de la peinture à l'huile et de la peinture acrylique. La peinture, qu'est-ce que c'est ? C'est une matière qui est pigmentée. Comment on obtient cette matière ? C'est un liant qui vient emprisonner les pigments et qui permet de donner la couleur à la peinture. Pour la peinture à l'huile, l'huile est le liant qui sert à fabriquer la peinture. Si vous ne comprenez pas ce qu'est un liant, ce qu'est un solvant, ce qu'est un médium, j'explique ces trois termes dans un article dont le lien se trouve dans le descriptif de la vidéo. Quand on parle d'huile, on ne parle pas de n'importe quelle huile. Vous gardez votre huile de tournesol pour vos vinaigrettes. Là, on est en train de parler d'huile cicative. Qu'est-ce que ça veut dire cicative ? Ça veut dire qu'elle a cette capacité à durcir en séchant. Quand je dis sécher, ce n'est pas tout à fait le terme puisque la peinture à l'huile s'oxyde au contact de l'oxygène et donc elle va durcir, emprisonner les pigments et maintenir le tout sur le support. La peinture à l'huile met beaucoup de temps à sécher. Ça fait partie de la plus grosse différence avec la peinture acrylique. C'est le temps de séchage. Il faut compter 4 à 5 jours pour que la peinture à l'huile sèche et beaucoup plus pour que la peinture à l'huile sèche à cœur, surtout si on a mis un empattement. Avantage de ce séchage qui est long, c'est qu'on va pouvoir prendre son temps pour faire de beaux fondus. Donc quand on est sur un ciel, par exemple, il est intéressant de pouvoir peindre à l'huile parce qu'on va pouvoir prendre le temps de faire fondre les différentes strates de couleurs qu'on peut retrouver dans le ciel. Mais par contre, ce temps de séchage très long, ça va être un peu problématique quand on va vouloir superposer des couches les unes par-dessus les autres parce qu'on va avoir un mélange qui va se faire quand on va poser la couleur par-dessus l'autre puisque celle-ci ne sera pas encore sèche. Et donc on va vite tourner sur des couleurs tertiaires, souvent un peu marron, on va dire, et on aura du coup quelque chose qui n'est pas lumineux. Ce temps de séchage long peut être un vrai inconvénient pour certains sujets, comme par exemple les poils des animaux ou la chevelure. On va vouloir superposer les couches, superposer les poils, et du coup on va vouloir que la couche du dessous soit sèche avant de pouvoir mettre le poil suivant et les différentes nuances et pouvoir créer cet effet de touffe. Donc pour ce type de sujet, on va plutôt favoriser la peinture acrylique qui elle sèche très vite. On parle d'une 5, 10 minutes, 15 minutes maximum. En plus on peut utiliser le sèche-cheveux pour accélérer le temps de séchage. Et donc cette peinture acrylique, son inconvénient à elle, c'est justement qu'elle sèche trop vite. Et donc pour faire les fondus, il faut se dépêcher. Ou alors il faut éventuellement utiliser le retardateur de séchage. Mais on va comme ça augmenter un petit peu la longueur de travail. Mais on va rester sur une demi-heure. Donc on n'est pas du tout sur une séance complète. Et la peinture à l'huile, on peut même reprendre le lendemain ou le surlendemain et toujours pouvoir travailler son fondu. L'acrylique, c'est fini. Donc sur une grande surface, pour les fondus, plutôt l'huile. Et puis pour des superpositions de couches, comme les poils, la chevelure, on va plutôt partir sur la peinture acrylique. Deuxième différence entre ces deux types de peinture, c'est la fragilité de la peinture, sa sensibilité. La peinture à l'huile, elle est plus sensible. On va, par son temps de séchage, devoir suivre une règle qui est la règle du gras sur maigre. Qui veut dire qu'on va toujours mettre une couche plus grasse par-dessus, une couche moins grasse. Donc du coup, on va devoir jouer avec le solvant et le liant pour doser la proportion entre l'un et l'autre pour que la couche qu'on va mettre par-dessus soit plus grasse que la précédente. De même, la peinture à l'huile demande une bonne préparation du support. On ne va pas pouvoir comme ça poser la peinture à l'huile directement sur une toile brute ou sur du bois parce que celui-ci va avoir tendance à pomper l'huile et du coup, on aura perdu notre liant et les pigments seront comme ça mal accrochés à la toile ou au support. Donc on va devoir préparer le support avant de pouvoir peindre à la peinture à l'huile. Ce n'est pas forcément toujours le cas avec la peinture acrylique, même s'il est fortement recommandé sur du bois de passer d'abord une couche de gesso. Mais on ne va pas avoir cette couche protectrice à mettre puisque la peinture acrylique, c'est comme une colle. Elle est beaucoup plus résistante et offre plus de créativité. On va pouvoir comme ça lui ajouter des médiums qui vont par exemple la faire craquer pour donner des effets. On va la fluidifier pour la faire couler par exemple à l'acrylique pouring. Ou on va par exemple utiliser des matières comme du sable pour lui donner une texture. Ça c'est des choses qu'on ne peut pas du tout faire avec la peinture à l'huile. Voilà la deuxième différence entre la peinture à l'huile et la peinture acrylique. C'est cette sensibilité qu'a la peinture à l'huile par rapport à la peinture acrylique qui elle est beaucoup plus résistante et invite plus à la créativité. La peinture à l'huile est beaucoup plus sensible et demande un travail beaucoup plus rigoureux et long. Il faut vraiment prendre son temps. Une autre caractéristique de ces deux types de peinture c'est que la peinture à l'huile de par sa composition huileuse va avoir tendance à jaunir un petit peu avec le temps. La peinture acrylique de par sa composition avec de l'acrylique qui est blanche quand elle est encore fraîche et qui a tendance en séchant à devenir transparente va comme ça foncer du coup en séchant puisque le blanc va devenir transparent. La couleur qu'on a à l'origine on a l'impression d'avoir par exemple un bleu un peu plus clair alors qu'en fait quand elle va sécher le blanc qu'on avait l'impression d'avoir dans cette couleur bleue va devenir transparent et du coup le bleu va devenir beaucoup plus foncé. Beaucoup j'exagère mais en tout cas il va devenir plus foncé. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand on fait ces mélanges de couleurs. La peinture acrylique a tendance à foncer en séchant et la peinture à l'huile a tendance à jaunir avec le temps. Dernière grosse différence entre ces deux types de peinture c'est la toxicité. La toxicité elle se joue sur le solvant au niveau de la peinture à l'huile puisque pour retirer cette peinture on va faire appel à des solvants agressifs comme l'essence de térébenthine ou le white spirit et donc ces deux solvants sont toxiques. On est obligé de les récupérer dans un bidon et les emmener à la déchetterie. C'est quand même quelque chose qui est nocif pour la santé lorsqu'on le respire même si c'est sans odeur c'est nocif. Donc toujours peindre à la peinture à l'huile dans un espace qui est bien ventilé pour que la toxicité s'échappe et que vous n'ayez pas respiré toutes ces odeurs. Faites bien attention le white spirit on a l'impression qu'il est moins nocif parce que l'odeur est moins présente et puis il y en a sans odeur mais en fait c'est tout autant tout autant nocif pour la santé donc c'est pas pour ça qu'il faut peindre dans un espace qui est fermé. Alors que la peinture acrylique l'avantage c'est que le solvant c'est l'eau donc pour rincer les pinceaux on a juste besoin de le passer sous le robinet et puis c'est terminé. Donc mes solutions pour n'avoir que les avantages de ces deux types de peinture c'est d'utiliser la peinture acrylique comme première couche dans mon tableau donc par exemple si je veux faire un fond sur l'ensemble de mon tableau je vais le faire à l'acrylique parce que l'acrylique est plus résistante et puis le fait qu'elle sèche très vite va permettre dans une même séance de faire le fond et de commencer à faire mon ébauche et même peut-être à monter mes couleurs à l'huile. Quand j'utilise la peinture acrylique sur l'ensemble du tableau je vais utiliser un retardateur de séchage. Le retardateur de séchage c'est simplement un médium qu'on vient ajouter. On met une petite noisette de médium dans un coin de sa palette et puis on va venir piocher un petit peu dedans au fur et à mesure du tableau à monter. Certains mettent aussi une petite noisette de médium directement dans leur couleur au moment de la préparation quand ils les sortent sur la palette. Pourquoi pas ? C'est pas la façon dont je procède mais je suppose que ça fonctionne aussi. Si vous voulez utiliser la peinture à l'huile on va dire classique vous pouvez aussi utiliser des solvants verts qui ont été développés par certaines marques. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Ces solvants vont vous permettre de pouvoir nettoyer vos pinceaux de pouvoir faire votre ébauche avec le solvant pour diluer la peinture la rendre moins grasse et travailler exactement de la même manière que si vous travailliez avec de l'essence de térémentine par exemple mais vous n'aurez pas besoin de récupérer le solvant dans un bidon pour aller l'emmener à la déchetterie. Ça sera beaucoup moins nocif pour votre santé. Enfin personnellement la solution que j'ai trouvée et sur laquelle j'ai complètement basculé c'est l'utilisation de la peinture à l'huile soluble dans l'eau. Alors comme son nom l'indique cette type de peinture permet d'avoir les avantages de la peinture à l'huile c'est à dire un temps de séchage long mais de se nettoyer avec de l'eau. Alors certains vont me dire mais comment c'est possible d'avoir de la peinture à l'huile qu'on dissout dans de l'eau puisque l'eau et l'huile ne sont pas miscibles et bien simplement parce que la peinture en elle-même a été travaillée par ces marques-là pour être une émulsion qui permet du coup à l'eau de pouvoir la retirer sur le pinceau et vous allez travailler comme ça de la même manière que si vous étiez en train de travailler avec votre essence de térébenthine ou avec un solvant vert. Vous avez comme ça des médiums qui ont été développés par les fabricants où c'est marqué Water Mixable Oil Color et ces médiums peuvent être utilisés avec de la peinture à l'huile classique ou avec de la peinture à l'huile soluble dans l'eau et vous allez comme ça pouvoir nettoyer votre pinceau directement avec de l'eau. Alors maintenant que vous savez tout ça quel type de peinture allez-vous utiliser ? Je suis curieuse de savoir si vous allez utiliser la peinture acrylique ou la peinture à l'huile. Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais savoir aussi si vous allez jongler entre l'acrylique et la peinture à l'huile ou carrément partir sur la peinture à l'huile soluble dans l'eau. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et n'oubliez pas de télécharger le guide bien débuté en peinture dont je rappelle le lien est dans le descriptif de la vidéo. Allez à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501